Aujourd'hui, je vais réaliser la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Une vidéo entièrement dédiée à la véritable histoire de Call of Duty. Étant moi-même un initié Call of Duty connaissant très bien la saga, en étant un expert, je suis plus à même de pouvoir en parler en détail. Il m'aura fallu des mois pour récolter toutes les informations et toutes les sources pour pouvoir réaliser la vidéo debunk de The Great Review. Une vidéo qui cache malheureusement des détails volontaires de sa part et raconter une fiction de l'histoire qui est Call of Duty. L'histoire de la création de Call of Duty est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et même si l'e-book, les coulisses d'une usine à succès qui a été le fondement et l'inspiration autour de la vidéo de The Great Review, je ne suis là que pour relater la vérité autour de l'histoire de Call of Duty. Cette vidéo sera certes longue, mais c'est la première fois sur le YouTube Game France que vous allez comprendre la véritable histoire de Call of Duty. Je vais vous faire découvrir des choses que vous ne saviez même pas dans la licence Call of Duty. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. On est bientôt aux 200 000 abonnés. Évidemment, de liker la vidéo. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais autant travaillé une vidéo de ma vie. Donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien. Les 1000 likes en moins de 24 heures, c'est super important au niveau du référencement et du soutien. Évidemment, de partager la vidéo. Désormais, vous allez connaître la vérité autour de la saga Call of Duty. Le premier sujet que je vais aborder, ce sont les moteurs graphiques. Un sujet que je souhaite parler depuis des années, qui est mystérieux pour certains et il faut quand même un minimum se renseigner. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des moteurs, des logiciels qui permettent de faire des jeux, et que j'ai dit, si tu dois dessiner, tout le monde préfère lancer un logiciel de dessin plutôt que de coder de zéro un logiciel de dessin. Ok, Infinity Ward, ils avaient codé de zéro leur logiciel de dessin. C'est absolument faux. Et pour vous l'expliquer, il va falloir revenir des années en arrière. Et plus précisément, en 1991, avec la première apparition du moteur graphique 3D, qui a été abouti par un certain monsieur que vous connaissez forcément, John Carmack. John Carmack et John Romero vont développer trois gros jeux. Le premier, c'est Wolfenstein, et le deuxième, c'est Doom. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces jeux, car ils ne nous intéressent pas, mais si vous voulez plus d'informations, il y a une excellente vidéo sous YouTube qui parle de cela. Ou sinon, le dernier épisode de la série Highscore sur Netflix, qui retrace le début du succès de John Romero et John Carmack. Mais c'est le troisième jeu qui nous intéresse, et je pense que vous en avez déjà entendu parler. Quick 3 sort le 2 décembre 1999. Et ça va être le tournant du monde du jeu vidéo. Une grande partie des studios de développement vont utiliser ce moteur graphique, dont un certain 2015. Les ancêtres du studio d'Infinity World. Et le Medal of Honor sous l'enseigne DA est développé sur moteur graphique Quick 3. Toute la base des jeux et créations de Call of Duty viennent du moteur graphique de Quick 3. Les IW Engines ne sont que des dérivés du moteur graphique de celui-ci. Il n'y a jamais eu un seul moteur graphique Call of Duty qui a été créé de zéro. Tous les moteurs graphiques sont des dérivés de leurs prédécesseurs. Même le IW 8 de Modern Warfare 2019, vendu comme un nouveau moteur graphique, est en réalité un dérivé du moteur graphique d'Infinity Warfare, le IW 7. Le IW 3 Engine, le moteur graphique de Code 4, n'est que le dérivé de son prédécesseur, le IW 2, qui est lui-même un dérivé du moteur graphique de Quick 3. Est-ce que cela change-t-il à l'exploit d'Infinity World ? Non, il s'agit réellement d'une amélioration technologique, ça c'est un fait. Mais des évolutions technologiques dans la saga Call of Duty, il y en a tellement. Par exemple, le Sledgehammer Games Engine, le moteur graphique d'Advanced Warfare, est également une énorme évolution technologique pour les nouvelles générations de consoles de jeu, la PS4 et l'Xbox. Mais il reste, quoi qu'il arrive, des dérivés de leurs prédécesseurs. Le Sledgehammer Games Engine est un dérivé du IW 5, le moteur graphique de Modern Warfare 3. Si vous entendez prochainement qu'un dev Call of Duty dise « nous avons créé un moteur graphique de 0 », sachez qu'il vous ment, car ils reprennent forcément des fonctionnalités de leur ancien moteur graphique. Ici, supposons, cela s'avère être vrai, qu'un jour, les créateurs de Call of Duty décident de créer un moteur graphique de 0, ayez peur. Ayez extrêmement peur, parce que ce que vous allez jouer, ça ne sera plus du tout Call of Duty. En résumé, pas de Quake 3, pas de Medal of Honor, pas d'Infinity World, pas de Call of Duty. Et évidemment, pas de Modern Warfare, et de Black Ops, vu que toute la saga très large est basée sur le moteur graphique IW 3, celui de Code 4. En gros, ils n'ont pas recréé un moteur graphique de 0. Est-ce que vous savez, ces 20 dernières années, jusqu'à maintenant, combien de Call of Duty ont utilisé IW ? Tous. Tous. Même Modern Warfare 2 Remake qui est sorti cette année utilise genre la 9ème version d'IW. Si aujourd'hui, les moteurs graphiques se nomment encore IW Engine, c'est parce qu'Activision a acquis les droits du moteur graphique suite à la rupture du contrat avec Infinity Ward. Aujourd'hui, Activision en est le propriétaire de ce moteur graphique. Pourquoi ils iraient se faire chier à changer de moteur graphique, vu qu'ils en sont les propriétaires ? Et même si les nouveaux moteurs graphiques sont des dérivés des IW Engine, depuis longtemps, ils se sont émancipés de l'original, le IW 3 et le IW 4, comme des années auparavant avec Infinity Ward et le moteur graphique de Quake 3. C'est d'ailleurs le cas avec Treyarch et l'arrivée des Black Ops Engine. Le Black Ops 2 Engine, par exemple, est un dérivé du IW 3 qui est largement incomparable avec le moteur graphique de Quake 4. C'est une réelle tentative d'émancipation de la part de Treyarch. De plus, les derniers moteurs graphiques IW Engine n'ont strictement plus aucun rapport avec l'ancien travail d'Infinity Ward. Il existe quelques lignes de code du IW 3 Engine, mais c'est comme pour l'ancienne équipe d'Infinity Ward qui, eux, avaient les codes fichés de Quake 3 à l'intérieur de leur moteur graphique. Et c'est encore possible qu'on puisse retrouver ceux de Quake 3 dans les derniers Call of Duty, celui d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul moteur graphique qui est complètement mystérieux dans la saga Call of Duty. Et qui n'est pas un IW Engine, puisqu'il a dit qu'ils sont tous. C'est faux, il y en a un qui n'est pas un IW Engine. Mais on va en parler dans quelques instants. Et ça me permet par la même occasion... Réalisez bien que si ce fameux contrat existait encore aujourd'hui, le total des royalties se compterait en milliards. Évidemment, le contrat n'existe plus aujourd'hui, vous allez voir pourquoi. C'est également faux. Infinity Ward n'aurait jamais gagné des milliards avec le principe des IW Engine. Pourquoi ? Parce que les choses auraient dû se passer différemment. Mais ça, vous allez le voir dans la vidéo. Là, on va pouvoir un peu attaquer tout ce qui est époque, qui décide des Call of Duty, etc. Deuxièmement, dans le contrat, personne n'a le droit de faire un épisode moderne de Call of Duty sans le raccord. Treyarch sort un jeu qui s'appelle World at War. Et le monde regarde World at War sortir. Avec mépris. Bon, ce n'est pas Treyarch qui a choisi l'époque du prochain Call of Duty. C'est Activision qui a imposé ce choix. Et Infinity Ward, qui, dans leur contrat, impose à tous les studios de développement de ne pas pouvoir réaliser des Call of Duty dans une certaine époque. D'ailleurs, la ligne de contrat qu'il a citée dans le contrat Infinity Ward est absolument incomplète. Ce n'est pas seulement l'époque moderne, c'est également proche du moderne, donc guerre froide et guerre futuriste. Ce qui va bloquer Treyarch lors de la conception des Call of Duty. Et vont être obligés de se rabattre sur la Deuxième Guerre mondiale. De plus, il n'y a que quelques Call of Duty qui n'ont pas été dictés par Activision pour leur époque. Code 4 en fait partie. Et pourtant, Activision va vraiment avoir peur du succès de Code 4. Activision va inviter des testeurs pour s'assurer que cela va fonctionner. Et même si les débuts sont très mitigés, la bêta, quant à elle, va complètement balayer les doutes sur la réussite de Code 4. Un autre exemple, c'est Black Ops 4, dont Treyarch va avoir carte blanche suite au plus grand succès de la saga Black Ops. Mais qui, malheureusement, va subir le même destin que Titanfold. On va en parler un peu plus tard de ça. Le dernier Call of Duty qui semblerait soit fait indépendamment du choix d'Activision, c'est avec la nouvelle équipe d'Infinity Ward pour Call of Duty Ghost. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu une réelle déclaration officielle d'un dev du studio qui n'était pas en fonction pour Activision. Donc à prendre avec des énormes pincettes. Et là, on va attaquer l'un des moments les plus incompréhensibles de toute sa vidéo. MW1 avait déjà bluffé tout le monde en vendant 15 millions de copies. MW2 en a vendu 30 millions. Modern Warfare 2 ne s'est jamais vendu à 30 millions de copies. Ceci est une pure invention de sa part, un gros mensonge pour appuyer sur le fait que Modern Warfare 2 ait fonctionné. Il y a plusieurs stats et communiqué officiel autour des ventes de Modern Warfare 2 de la part d'Activision. Les ventes de la première année de Modern Warfare 2 sont estimées aux alentours de 22 millions. Et avec les années qui vont suivre, le jeu va atteindre selon les estimations autour des 25 millions de copies vendues. Tu dois juste sortir un jeu décent pour faire plus de 10 millions de ventes. C'est le genre de chiffre qui explique qu'il y a 5 séries sur cette terre qui ont vendu plus de 400 millions de copies et codé dedans. Alors que même FIFA y a pas. Merci, parce qu'en réalité, celui qui a fait pousser Call of Duty au rang des licences les plus vendues, c'est Call of Duty Black Ops 5 avec ses 31 millions de copies vendues. Et est considéré encore à ce jour comme le Call of Duty multiplayer le plus vendu de tous les temps. C'est lui qui va pousser la franchise à un point jamais atteint dans la licence. Effectivement, c'est aussi grâce à la réputation de Modern Warfare 2. Cela va de soi, on va même en parler un peu plus. D'ailleurs, voici le dernier classement avec des stats plutôt complètes autour des ventes de la saga Call of Duty. En première position, on a Call of Duty Black Ops 1, estimé aux alentours de plus de 31 millions de copies vendues. En deuxième position, Modern Warfare 3 2011, estimé aux alentours des 30 millions. Troisième position, Call of Duty Black Ops 2, également proche des 30 millions. Quatrième position, Call of Duty Ghost, aux alentours de 29 millions. Lui, c'est l'outsider complet, on se demande même qu'est-ce qu'il fout ici. Et cinquième position, je ne vais pas dévoiler le Call of Duty. Je vais vous laisser deviner dans l'espace des commentaires, selon vous, et on a atteint à peu près les 27 millions de copies vendues. J'ai volontairement omis de mettre 3 Call of Duty en particulier. Modern Warfare 2019, Call of Duty Black Ops Call War et Call of Duty Vanguard. Suite aux dernières news, un membre de chez Activision a confirmé que Call of Duty Vanguard s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Et connaissant les pics de joueurs en ligne lors des périodes de Modern Warfare 2019 et Call of Duty Black Ops Call War via Warzone, il est désormais fort probable que Modern Warfare 2019 et Call of Duty Black Ops Call War se situeraient tous deux entre 35 à 40 millions de copies vendues. Toutefois, je les retire volontairement de ce classement, car ils sont sous l'influence de Warzone qui faussent complètement les résultats de vente sur le jeu. Modern Warfare 2, quant à lui, n'est que sixième dans ce classement, et Code 4 n'a pas atteint les 15 millions, c'est presque 20 millions de copies vendues. Toutefois, il y a un point essentiel qui n'a pas souligné et qui va faire en sorte que Modern Warfare 2 entre carrément dans la pop culture, qui va marquer encore plus ses esprits des gamers comme vous et moi qui ont connu cette époque. Bobby Kotick et Infinity Ward vont avoir un plan pour propager Modern Warfare 2. Étant donné que Modern Warfare 2 possède des scènes tellement spectaculaires, Activion va se dire « Mais pourquoi on vendrait pas ce jeu comme un blockbuster digne d'un film hollywoodien ? » Et le pire, c'est que ça va trop bien fonctionner ! Durant l'année de sortie de Modern Warfare 2, deux des plus gros blockbusters du cinéma vont sortir. Je vous donne cinq secondes pour deviner quel film est sorti cette année-là. Allez, on est en 2009, essayez de deviner. Il s'agit de Batman The Dark Knight et Harry Potter le prisonnier d'Azkaban. Et pour vous donner un ordre d'idées autour de la réussite de Modern Warfare 2, Batman a mis 10 jours pour atteindre les 300 millions de dollars de recettes. Modern Warfare 2 a mis 24 heures pour atteindre les 310 millions de recettes. Toute l'industrie du monde du cinéma va être remis en question quand Infinity Ward et Activision vont l'exploser. Alors oui, Modern Warfare 2 est encore à ce jour l'un des jeux vidéo les plus chers de l'histoire et dont 80% des coûts engendrés sont dus au marketing du jeu et non à son développement. Call of Duty Modern Warfare 2 aura coûté 250 millions de dollars avec un budget de 200 millions pour le marketing. Ils vont non seulement inonder les réseaux sociaux, mais également les événements les plus importants tels que le Super Bowl aux US. Le coût de com' autour du jeu a été du génie autant pour Activision que pour Infinity Ward, qui pour le coup n'ont jamais réellement été assez crédités à leur juste valeur pour cet exploit marketing. Tout cela pour dire que Code 4 et World at War avaient déjà fait des chiffres impressionnants de vente. Et Modern Warfare 2 n'a fait que confirmer la suite logique de Call of Duty qui était en pleine expansion. C'est le premier certes à avoir dépassé les plus de 20 millions de copies vendues lors de sa première année, qui par la suite va être battu par de nombreux Call of Duty. C'est lui qui a clairement ouvert la voie aux autres Call of Duty, et que sans lui la saga Call of Duty ne serait pas aussi connue grâce à son influence. Mais ce n'est pas lui qui a fait que Call of Duty soit l'une des franchises les plus vendues de tous les temps. C'est bel et bien avec Call of Duty Black Ops 5. Maintenant on va pouvoir parler un peu plus sérieusement concernant l'histoire où la moitié de l'équipe d'Infinity World s'est barrée. Tout le monde a démissionné. Tout le monde. En deux mois, il y a eu 50 démissions chez Infinity Ward. C'est quasiment la moitié du studio. Et c'est tous les postes à responsabilité. Tous les seniors, tous les chefs d'équipe, tous les gens qui sont là depuis longtemps, ils disparaissent. Être très exagéré de sa part, et non, il ne reste pas que les stagiaires ou les nouvelles recrues. Il y a des développeurs des premiers Call of Duty qui sont encore présents. Mais si on parle des fondateurs de la licence Call of Duty, effectivement, il ne reste plus grand monde. Toutefois, les fameux stagiaires qui vont rester, c'est également les très grosses têtes pensantes dans leur domaine qui ont révolutionné le monde du FPS. De plus, des devs d'Infinity World ont pris récemment la parole, et ils parlent bien tous d'une scission. Les articles entiers nous parlent de l'histoire, de comment les événements se sont déroulés. Sans oublier de mentionner que toutes les personnes qui partent de chez Infinity Ward ne vont pas tous suivre Zampela et Jason West, comme il le sous-entend, et c'est confirmé lors d'une interview de Zampela en personne, qui dit bel et bien qu'une moitié des fondateurs l'ont suivi. Et encore la moitié de ces fondateurs qui ont fondé Respawn, une bonne partie vont encore se barrer, dont Jason West. Il ne reste plus grand monde chez Respawn ayant travaillé sur le tout début du projet Call of Duty. Pour Infinity Ward, ce n'est qu'à partir de Call of Duty Ghosts que quasiment tous les anciens devs de la licence vont définitivement partir. Mais penser qu'Infinity Ward, c'est seulement Zampela et Jason West, c'est insultant envers les autres devs de la licence qui étaient tout aussi des génies dans leur domaine. Lors de la scission, effectivement, une grande partie de seniors, des personnes qui dirigent la boîte, vont partir. C'est un fait. Des départements entiers, comme les départements sont, vont complètement être vides, contrairement aux départements graphistes qui vont rester inchangés, quoi qu'il arrive. Une grande majorité des personnes qui vont rester sont des juniors, mais ce n'est pas n'importe quel junior. Ce sont des juniors qui ont été recrutés exclusivement pour Code 4, pour leur talent inégalé dans le game design, des types qui ont aidé à la fameuse conception du moteur graphique du IW Engine de Code 4, et qui sont encore aujourd'hui des ingénieurs des moteurs graphiques de la licence. Ces personnes qui ont été prises sont les remplaçants des fondateurs originaux de Call of Duty, qui s'étaient barrés avant le développement de Code 4, et c'est eux qui ont développé Code 4. Je ne te parle pas de Joel Clodo, là, d'accord ? Par exemple, un mec que vous ne connaissez pas, et pourtant c'est une légende vivante de Call of Duty. Peter Chen. Ça ne vous dit rien ? Ce type, c'est le mec qui s'occupe du design des armes de tous les Call of Duty d'Infinity World depuis Code 4 jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, il ne fait pas partie de l'équipe fondatrice d'Infinity World. Toutes les armes de Code 4, Modern 2, Modern 3, Call of Duty Ghost, Infinite Warfare, Modern Warfare 2019 et Modern 2 ont été designées par ce mec. Cela fait plus de 20 ans que ce mec boche chez Infinity World. Franchement, chapeau balle artiste. Il lui reste les nouvelles recrues et les stagiaires. Oh, j'espère qu'il aura une bonne note à son fin de stage d'appréciation. Il commence à être long, le stage. Au moment où l'équipe originale se barre, et au moment où ils ont besoin que Call of Duty se fracasse la figure pour montrer qu'ils étaient indispensables, Treyarch, qui décidément existe exclusivement pour casser les burnes d'Infinity World, Bon, visiblement très réducteur de sa part envers Treyarch, et c'est bien pour ça que je n'en ai pas parlé avant, car il est temps de raconter l'histoire de Treyarch et comment ils en sont arrivés au succès avec Call of Duty Black Ops 5. Nous allons devoir revenir en arrière de quelques années en 2004. Après le développement de Code 1, Activision va charger un studio nommé Grey Matters Interactive de développer un Call of Duty nommé à ce jour Call of Duty La Grande Offensive, jeu de deuxième guerre mondiale disponible uniquement sur PC. Si vous ne connaissez pas Grey Matters aujourd'hui, c'est normal, car après le développement de La Grande Offensive, Activision va charger Grey Matters et un certain studio que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Treyarch de développer un Call of Duty nommé Big Red One. Treyarch est le choix le plus inattendu d'entre tous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le studio n'a jamais développé un seul FPS de toute sa vie. Il est spécialisé dans les jeux d'action comme Minority Report ou Spider-Man, et des jeux de sport comme les NHL. Alors pourquoi Activision a décidé de prendre Treyarch qui ne connaissait strictement rien au monde du FPS ? Vous allez comprendre par la suite. Il est réellement impossible de savoir qui a développé Big Red One à cette époque, parce que non seulement Treyarch va assimiler Grey Matters trois mois avant la sortie du jeu, et de plus, le jeu est sous la direction de Grey Matters. Suffit de voir les crédits en fin de jeu pour se rendre compte que 80% des hauts gradés en charge du jeu viennent tous de chez Grey Matters. Mettre au crédit la défaillance du jeu à Treyarch, c'est nier volontairement la très très grande influence de Grey Matters dans le projet. Et en réalité, Big Red One n'est pas le premier Call of Duty de Treyarch, le prochain par contre, c'est le vrai début de Treyarch dans le monde du FPS. Mais au cours du développement de Big Red One, un certain monsieur va débarquer. Cet homme ayant une expérience chez Activision, arrivé en simple développeur chez Treyarch, va littéralement changer Call of Duty à jamais. Mais ça, il ne le sait pas encore. Vous le connaissez tous aujourd'hui, vous avez forcément entendu parler de lui. Dois-je vraiment vous le présenter ? Et nous sommes ici à la Grudge Match, parlant de Call of Duty Black Ops et de l'Annihilation Map Pack. David Van Der Haar. Cet homme va révolutionner Call of Duty dans tellement de domaines qu'aujourd'hui, même les traces de son travail sont encore présentes dans les bases de code. Cet homme va révolutionner Call of Duty encore plus que Zampella ou Jason West. Et quand il va se hisser au sommet de l'échelle du studio, il va avoir un changement radical dans la philosophie du jeu et du studio. Une mentalité qui va être la philosophie du studio à chaque création de jeu dans la saga Call of Duty. Vous voulez savoir quelle est-elle ? Bah, je vais laisser le suspense. On y reviendra en fin de vidéo. Et revenons sur Code 3. Code 3 reste un échec, peu importe ses ventes assez folles pour l'époque. Le problème du jeu vient surtout autour du moteur graphique. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé du moteur graphique mystérieux en début de vidéo ? Je vous présente le moteur graphique Treyarch NGL. Le moteur graphique de Big Red One et Code 3. Et en quoi ce moteur graphique est spécial ? C'est une excellente question vu qu'aujourd'hui, personne ne peut répondre à cette question hormis un développeur. On ne sait mais strictement rien de ce moteur, hormis le type de programmation, le NGL, et qu'il est un dérivé du moteur graphique de Quick 3. Et pour finir le tout, un moteur graphique qui n'a jamais réellement été conçu pour les FPS, mais plus pour les jeux d'action. Le moteur de jeu, il est complètement daté pour les consoles next-gen de l'époque. Normal qu'Infinity World était en train de péter un plomb sur la qualité du jeu, honteuse, faut dire. Mais également un problème que TGR a sciemment pas voulu parler dans sa vidéo. Lors de la période du premier Call of Duty sorti en 2003 jusqu'à 2009, je vais vous donner une stat des plus effrayantes. Infinity World développe chaque Call of Duty en deux ans, ce qui donne un rendement de 0,5 jeux par an, le procédé habituel du studio avant de délivrer le jeu au grand public. C'est un rendement plus que correct et qui laisse du temps aux équipes de développement de bien faire leur travail. Enfin, au début c'est comme ça, après ça se complique. Et voici la stat de Treyarch. Entre 2004 et 2008, en développement Call of Duty et d'autres jeux imposés par Activision, le rendement est... Attention... 1,4 jeux par an. Soit quasiment le triple de travail fourni par rapport à Infinity World. C'est beaucoup trop ! Parce qu'à cette époque, Treyarch est considéré encore comme un studio secondaire. Juste un moyen de boucher les trous en sortant un nombre X de jeux pour Activision. Treyarch est complètement monopolisé par Activision pour faire leur sale bosogne, se mangeant le mépris de tous les studios et ne pouvant pas réellement se développer technologiquement, étant donné la surcharge spondérale de travail qu'on leur assigne. Tu te retrouves avec tout un studio qui ne travaillait même pas sur le même jeu. Ton voisin de table qui était en train de développer Spider-Man ou un James Bond. De l'autre côté, une partie du studio qui travaillait sur Call of Duty et un autre qui travaillait sur la mise en place d'un code d'Infinity World sur Wii. Les devs de chez Treyarch, ils sont au bout de l'anévrisme. Ils sont saturés, ils n'en pouvaient plus ! Et c'est également le cas des hauts gradés du studio ! Les conditions de travail sont catastrophiques. Et c'est là que va arriver la révolution Treyarch, que tout va changer. Après le développement de Call of Duty World at War, le CEO de chez Treyarch va débarquer dans les studios d'Activision, parler avec les hauts dirigeants Activision pour leur dire que maintenant, les conneries, ça suffit. Ça fait plus de 6 ans qu'ils sont en train de faire leur sale bosogne et qu'ils veulent qu'une seule chose. Ils veulent que le studio soit uni sur un seul projet. Call of Duty 1. Et qu'ils allaient tout faire en sorte de réaliser le plus grand des Call of Duty 1. Mais que pour une fois, on leur laisse travailler tranquillement. Et Activision va accepter. Ils vont donner cette chance unique à Treyarch. Cette chance qu'ils attendaient. Sauf que Treyarch, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rater cette occasion unique. Ils savent très bien que, s'ils ne veulent plus être considérés comme un petit studio, ils doivent frapper. Et ils doivent frapper fort. C'est également à ce moment-là que David Vanderaar est promu comme responsable du mode multiplayer de chez Treyarch. Ils y ont mis leur énergie, leur passion et toute leur âme dans ce jeu. Et ensuite, vous connaissez tous l'histoire. Ce jeu, c'est le début de leur avènement pour Treyarch. Il va terminer numéro 1 des ventes de la saga Call of Duty pendant un très très long moment. Considérés comme une référence de la licence Call of Duty. Et pour certains, comme le meilleur Call of Duty jamais réalisé. Ils avaient besoin de sortir de l'ombre d'Infinity World. Ils avaient besoin de prouver la force du studio et ce qu'ils étaient capables de faire. Ils ont montré à tout le monde, ils ont prouvé à tout le monde qu'ils étaient capables de développer un Call of Duty au-delà des attentes de la communauté code tout en se distinguant du style d'Infinity World. Malheureusement, comme le dit TGR, ça arrive au pire des moments pour l'ancienne équipe d'Infinity World qui avait besoin que Call of Duty coule pour montrer qu'ils étaient indispensables. C'est absolument cruel pour Jason West et Zampella. Mais d'un côté, ça faisait des années que Treyarch se démenait à la tâche. C'est pour ça que je vous dis que l'histoire de Call of Duty est complexe. Car là où il y a des moments tristes pour des personnes importantes, il y a des moments réjouissants pour d'autres personnes tout aussi importantes. Mais ce n'est que le début des réjouissances pour Treyarch et la saga Black Ops. Très bien, mais Treyarch, ils ne sont pas performants sur le long, long terme. Ils font un truc cool avec Black Ops puis Black Ops 2, mais ils ne sont pas Infinity Ward. Tu ne peux pas les laisser tranquilles pendant 10 ans et ils vont à chaque fois dépasser les limites établies par l'épisode précédent. En tout cas, les devs Treyarch, s'ils ont vu sa vidéo, ils ont dû se taper une barre de rire en voyant cet extrait qui est de plus contradictoire avec sa propre narration. Tu ne peux pas dire que Treyarch n'a pas dépassé la limite de ses prédécesseurs lorsque littéralement on part de Code 3, qui est considéré comme le plus catastrophique des Code Treyarch, pour ensuite dire qu'on a eu World at War, qui est bien meilleur, et ensuite Black Ops 1 et surtout Black Ops 2. Black Ops 2 qui, à lui tout seul, détruit toute ton argumentation. Parce que peut-être effectivement sur 10 ans, on n'a pas la même montée en puissance, mais sur 6 ans, on a un Treyarch en surpuissance qui va défoncer l'ancienne équipe d'Infinity Ward dans plein de domaines. Et seigneur, s'il y avait un Call of Duty qu'il ne fallait pas parler, le titan de la saga Call of Duty, Black Ops 2. On est 7 mois après le licenciement de Zampella et Jason West. Le studio Infinity Ward est en train d'être restructuré suite à la scission, Modern Warfare 3 est en train d'être développé par Sledgehammer Games, et Treyarch a un coup à jouer. Suite au plus grand succès de la saga Call of Duty, Treyarch a un énorme problème, un plus gros qu'avant. Ils ont réussi à s'émanciper complètement d'Infinity Ward. Ils sont en train de réaliser le début de leur propre saga, dont la licence Call of Duty, sauf que c'est bien beau d'avoir atteint le sommet. Le problème, c'est d'y rester. Sans parler que les créateurs de la licence ne sont plus là, il y a une place vacante de studio numéro 1 à aller conquérir. Et ils se disent, ça pourrait être nous. Ils ont réussi à franchir ce pas avec Black Ops 1, mais le plus dur reste à venir. Déjà, ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer l'époque moderne. Les consommateurs en ont trop mangé pendant un moment. La Deuxième Guerre Mondiale, on oublie. C'est complètement ringard, c'est poubelle. Il faut une époque pour se distinguer des autres studios. Et si on attaquait le futur ? Ce jeu va pousser Call of Duty à un niveau encore jamais atteint dans la licence. Ce jeu va entrer dans la légende. On parle d'un Call of Duty qui va écraser toute concurrence. Ce jeu, c'est une machine de guerre. Très yarche, un message à faire passer à tout le monde. Et pourtant, un début complètement incertain pour Black Ops 2. Le trailer multiplayer sort le 7 août 2012. Et si tu connais vraiment la licence, tu sais qu'avant Infinite Warfare, le trailer le plus détesté, c'est Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer, critiqué pour l'époque trop futuriste. Et bordel, qu'est-ce que les joueurs vont regretter d'avoir critiqué cet aspect-là ? Est-ce le plus gros coup de génie de la part de Trayarche pour avoir choisi cette époque ? Ça, on ne sait pas. Il n'y a aucune source à ce jour qui permet de savoir si c'est réellement Trayarche qui a voulu cette époque, ou si c'est Activision qui a voulu faire des tests de marché en imposant ce choix à Trayarche. D'ailleurs, c'est comme pour le cas Call of Duty Black Ops 1, un choix largement influencé par les haut-gradés d'Activision. C'était peut-être un moyen d'habituer la communauté à s'attendre à une période futuriste qui va persister pendant 5 longues années de suite avec Black Ops 2 jusqu'à Call of Duty Infinite Warfare. Je compte Call of Duty Ghost à l'intérieur car il est dans une époque post-futuriste, dans une époque moderne et future. Bref, Black Ops 2 était probablement un Call of Duty pour habituer gentiment les consommateurs aux futurs jeux de la licence avec des mécaniques d'exosquelette et jetpack. Black Ops 2 est un jeu révolutionnaire avec des idées complètement novatrices. Le système de classe entièrement modifié, imposant désormais les joueurs à faire les bons choix. Un système qui va durer pendant des années et repris des autres studios pour créer des variantes de celui-ci. Le système de strike avec la première apparition du système de score strike, qui va déboucher sur la première apparition du strike no létal, le fait de pouvoir mettre que des strikes de soutien, gagner des points dessus et continuellement débloquer des strikes à l'infini. Des armes tellement emblématiques telles que la M8, la MCW, la PDW, la Scorpion, la N94, etc. Sans oublier les maps de Black Ops 2 qui sont légendaires, telles que Red, Stand Up, Slums et plein d'autres encore ! Elles sont tellement légendaires qu'elles sont encore réutilisées aujourd'hui. Sans oublier la palette de couleurs exceptionnelle dans le graphisme qui va clairement faire la distinction entre les Call of Duty du studio à celui d'Infinity World. Non seulement le système du multiplayer est complètement changé, mais l'univers qui va avec est complètement différent et nouveau. Ils vont rajouter le système de médailles qui a fait rêver les joueurs Call of Duty et disponible dans un rapport de combat complètement repensé par le studio. Maintenant, tu peux flex avec ton compteur de médailles nucléaires ou quad feed ou de chaînes d'élimination. La création de logos, même si ça existait déjà sur BO1 qui va être encore plus poussée qu'avant, tu voyais des personnes passer des heures dessus juste pour avoir un beau logo. Treyarch a fait le move parfait. Et encore, je pourrais continuer à lister en quoi ce jeu a été révolutionnaire, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Black Ops 2 n'est pas le sujet de la vidéo. Et vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire ? C'est que les journalistes pro-Infinity World vont casser les couilles à Treyarch à cause du moteur graphique, en soulignant le fait que c'est toujours le même moteur graphique de Codecat. Et si par hasard ce journaliste est encore présent et tombe sur cette vidéo, FERME TA PUTAIN DE GUEULE ! Pour le bien de l'humanité, ferme-la ! Et c'est d'ailleurs tout aussi incompréhensé pour Treyarch qui ne comprend mais absolument pas la critique autour de leur moteur graphique. Il s'agit du Black Ops 2 Engine, moteur graphique dérivé de Codecat hautement modifié. Sauf que même s'il est un dérivé du IW3, technologiquement parlant, on se rapproche bien plus du moteur graphique de Modern Warfare 2, le IW4. Et même si les deux moteurs graphiques se ressemblent technologiquement parlant, Treyarch a décidé de l'améliorer d'une autre manière, selon leur point de vue philosophique autour de leur saga. Ce qui va me permettre de faire la comparaison entre Infinity Ward et Treyarch. Comme TGR aime bien le mettre en avant dans sa vidéo, Infinity Ward cherche avant tout à impressionner technologiquement parlant. Le but du studio est de toujours vouloir se surpasser, créer un élément de surprise. Ils passent énormément de temps sur la conception des moteurs graphiques de la saga, ce qu'ils peuvent améliorer tout en essayant de se distinguer comme le département son ou le département graphisme. C'est également le cas pour le design des armes et les nombreux artistes qui rejoignent le studio. Tout est clairement là pour faire la plus grande immersion que possible de la guerre telle que tu es censé la vivre derrière ton écran. Tandis que Treyarch, c'est une autre approche du FPS qu'ils ont. Déjà, il faut être honnête. Technologiquement parlant, lors de leur début dans l'aventure Call of Duty, ils sont, mais clairement, inférieurs à Infinity Ward dans le domaine. Infinity Ward surpasse, mais très largement, Treyarch. Ils ont des années de retard dans ce domaine d'expertise, et ne savent pas concevoir des moteurs graphiques performants comme Infinity Ward, dû au fait qu'ils soient monopolisés par Activision et ne possèdent pas le temps nécessaire à s'investir autant. Juste après Code 3, Treyarch, en reprenant le moteur graphique de Code 4, ils sont débarrassés d'une contrainte et vont se baser sur leur philosophie. Treyarch sait qu'ils sont bons dans un domaine, un domaine encore aujourd'hui où ils sont les maîtres absolus dans le monde du FPS. Bien meilleurs que ne le sont Jason West et Zampella avec leur studio d'Infinity Ward ou Respawn. C'est bien le domaine du contenu, de sa qualité et de leur créativité. Et Treyarch va énormément capitaliser sur ce point fort. Ils se disent qu'ils vont remanier autrement le multiplayer qu'Infinity Ward avait mis en place. Ils vont certes améliorer le moteur graphique, mais tout l'ensemble du studio va beaucoup plus travailler sur la manière de comment rendre le multiplayer encore plus intéressant. A contrario d'Infinity Ward, qui s'est bien plus focus sur les évolutions technologiques de leur moteur graphique, en oubliant l'aspect d'équilibrage dans le système de construction des maps ou dans les statistiques des armes. Le principe de Treyarch n'est pas comment je peux impressionner les joueurs, c'est comment je peux faire plaisir aux joueurs. Et cette stratégie va beaucoup trop bien fonctionner. Non seulement le jeu va exploser sur les réseaux sociaux et YouTube en particulier, et bien plus que Modern Warfare 2 d'ailleurs, Treyarch, qui va être l'un des premiers studios FPS, a compris qu'un multiplayer est constamment en évolution, et que pour capter sans cesse l'attention de ta communauté, il est aussi temps de faire des mises à jour sur le jeu, pour rectifier les anciennes erreurs lors du développement du jeu. Élément tellement banal aujourd'hui, lorsque tu me parles d'un patch note, mais qu'Infinity Ward, avec Jason West et Zampella, n'y avait jamais pensé. Ce qui va d'ailleurs accélérer au downfall de Modern Warfare 2 au fil du temps, parce que les créateurs de la licence n'ont jamais voulu équilibrer les problèmes du multiplayer, comme le fameux lance-grenade, les fusils à pompe, ou encore la fameuse UMP45 dès la sortie du jeu. Et on va pas me faire croire le contraire, lorsque les devs sont encore présents 5 mois après la sortie de Modern Warfare 2, et n'ont rien fait, Treyarch, ce sont les visionnaires concernant la gestion d'un FPS multiplayer. La création de Call of Duty Black Ops 2 va aboutir à quelque chose de complètement inhabituel. Quelque chose que personne n'avait jamais pensé réalisable dans la saga Call of Duty. Infinity Ward ne l'avait jamais réalisé avec leur saga moderne. Treyarch, eux-mêmes, ont complètement été pris de court par leur propre création. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ont créé involontairement le tout premier paradoxe de la saga. Ils ont créé le tout premier Call of Duty capable de tenir plus d'une année. Ce qui est complètement impensable. Le business plan autour des Call of Duty et de la mise en place des stratégies faites par Activision n'avait jamais pris en compte que potentiellement un tel jeu pouvait arriver. Car ça ne l'était pour personne. Le but étant de proposer un Call of Duty chaque année et de passer au prochain épisode. Sauf que lors des périodes de Call of Duty Ghost et Advanced Warfare, la communauté dans l'ensemble va refuser de rester sur ces jeux. Et rester sur Call of Duty Black Ops 2. La statistique la plus effrayante d'entre tous est celle-ci. Black Ops 2, deux ans après sa sortie, a plus de joueurs en ligne mensuels que les deux derniers Battlefield. Battlefield 4 et Battlefield Hardline. C'est impensable, c'est improbable que cette situation arrive. Mais pourtant, Treyarch l'a fait. Dites-vous que le plus haut pic de joueurs en ligne sur Call of Duty est atteint en janvier avec 350 000 joueurs en ligne simultanément sur Call of Duty Black Ops 2 comparé à Modern Warfare 2 avec son plus haut pic à 130 000. On est quasiment sur le triple de joueurs en ligne. Ce record va rester invaincu pendant un très très long moment. Sans parler évidemment des records de vente à sa sortie ayant atteint le demi-milliard de dollars en 24 heures. Il aura fallu deux semaines pour atteindre le milliard. Non seulement Treyarch a réitéré son exploit, il a également explosé tous les studios de dev au niveau de la rétention de joueurs en ligne. Treyarch devient l'un des studios les plus populaires au monde après Black Ops 2. Pas mal pour un studio qui est considéré comme un petit studio. Sincèrement, je ne sais pas combien ils ont dû se faire Activision avec Black Ops 2 entre les ventes et les microtransactions. Tout ça pour dire que non, c'est absolument tout le contraire. Ce sont bien les Call of Duty de chez Treyarch qui ont mieux performé dans le temps et c'est encore le cas aujourd'hui. Les jeux de la licence Treyarch ont été créés et optimisés pour être quasiment immortels. A n'importe quel moment, tu peux ressortir les jeux Treyarch en mettant à jour le graphisme. Et encore, je n'ai pas encore attaqué un certain Call of Duty bien spécifique. On y arrive, ne vous inquiétez pas. Là, je vais pouvoir attaquer les éléments en un seul coup, avec plusieurs extraits. Advanced Warfare, le premier Call of Duty futuriste, est sorti en 2014. Ce qui veut dire qu'ils ont commencé à le développer exactement quand les anciens Infinity Ward sont partis. Il a suffisamment de moyens pour renflouer Infinity Ward. Évidemment, il peut même ramener des nouveaux studios comme Sledgehammer pour abattre le travail sur MW3. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et de nouveau, il prend un malin plaisir de détourner la réalité à son avantage. Et il se contredit encore une fois dans sa propre narration. Si Advanced Warfare, fait par Sledgehammer Games, a été développé juste après le départ d'Infinity Ward, comment est-ce possible alors que Sledgehammer Games et tous les seniors du studio étaient en plein développement de Modern Warfare 3 ? Puisqu'ils étaient en charge du projet. Donc maintenant, on va raconter la vraie histoire et pas une fiction. Je recontextualise la période très rapidement. On est en 2009, World at War vient de sortir, Infinity Ward est sur la dernière ligne droite avant la sortie de Modern Warfare 2, et Treyarch, désormais tous unis suite à leur dernière revendication, travaille sur Call of Duty Black Ops 5. Toutefois, Bobby Kotick a un énorme problème. Son Studio Star le déteste. Alors, oui, ça c'est un problème, effectivement, mais pas le problème le plus urgent à régler. Bobby, il a un plus gros problème. Après Code 4, le CEO d'Infinity Ward, Grand Collier, qui est un mec tout aussi important que Jason West et Zampella dans la conception des codes d'Infinity Ward, qui n'a jamais été mentionné une seule fois par TGR d'ailleurs, va quitter ses fonctions pour rejoindre Activision. Non pas parce qu'il n'aime pas le travail qu'il a réalisé avec sa fabuleuse équipe, mais par fatigue mentale et émotionnelle. Il veut se libérer du poids qui lui pèse sur les épaules. Activision va faire un rapport de situation autour du studio d'Infinity Ward après le développement de Code 4 et ce qui se passe à l'intérieur du studio. Le rapport en question n'est pas forcément négatif, mais reste très inquiétant. Les devs Infinity Ward commencent mentalement à fléchir. La fatigue commence à se faire ressentir dans l'équipe d'Infinity Ward. Même si cela n'impacte pas réellement au bien-être du développement de Modern Warfare 2, il y a un risque non négligeable à prendre en considération pour les futurs jeux Infinity Ward à développer. Et même si on connaît d'avance le destin tragique de Zampella et Jason West, Activision tient à ce que le business plan autour de la licence soit respecté à la lettre, ce qui signifie un Call of Duty publié chaque année. Sauf que Bobby Kotick et les hauts-gradés Activision savent très bien que le rythme avec le duo Infinity Ward Treyarch, deux ans de développement chacun, ne peut en aucun cas fonctionner. Et même si Treyarch a obtenu ce qu'il souhaitait, les deux studios peuvent craquer à n'importe quel moment et ne pas respecter leur engagement envers Activision. Du coup, Bobby se dit « J'ai besoin d'un troisième studio en fait, mais pas n'importe quel studio. J'ai besoin d'un studio aussi talentueux que celle d'Infinity Ward. Il ne veut pas reproduire la même erreur qu'avec Treyarch, c'est-à-dire un studio qui travaillerait uniquement sur la licence Call of Duty et un studio qui a beaucoup plus d'expérience dans les technologies comme les moteurs graphiques de next generation puisqu'on se rapproche de plus en plus de la sortie des nouvelles consoles de jeu next gen telles que la PS4. Il veut un studio qui soit opérationnel dès sa création. Ça tombe bien, parce que durant l'année de sortie de World at War, un certain jeu va énormément plaire à Bobby et Activision. Un jeu dont dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Alors non, je ne parle pas d'alien, mais le jeu en est fortement inspiré. Dead Space sort en octobre 2008 et va impressionner Bobby Kotick. Cela fait des mois que Infinity Ward lui rabâche qu'il souhaite réaliser un FPS futuriste et que visiblement le studio derrière Dead Space est tout aussi prometteur que l'est Infinity Ward. Bobby a un coup à jouer et il se dit que s'il veut imposer une suprématie de prochain Call of Duty époque futuriste, il aura besoin de ces personnes en plus d'Infinity Ward. Bobby va rencontrer les deux hommes derrière le projet Dead Space, Michael Condry et Glenn Scofield, et leur pose une simple question. Si vous devez concevoir pour Activision un Call of Duty, quel serait-il ? Michael Condry va donner un nom, Space Warfare. Call of Duty époque futuriste, un jeu FPS à la troisième personne. L'idée va énormément plaire à Bobby Kotick, qui va s'empresser de créer un studio que vous connaissez tous aujourd'hui, Sledgehammer Games. Le studio est fini d'être fondé deux semaines après la sortie de Modern Warfare 2. Toutefois, il y a toujours un problème. Les lignes du contrat liant Activision et Infinity Ward. Seul Infinity Ward est autorisé à développer un Call of Duty post-modern, modernes ou futuristes. Aucun autre studio de la licence est autorisé à le faire. Du coup, ils sont réassignés sur un autre projet nommé Fogwar, un Call of Duty de guerre froide à la troisième personne, en attendant de pouvoir régler le problème. Tout ça pour dire qu'Infinity Ward n'était pas le seul studio d'avoir l'idée de réaliser un Call of Duty futuriste. Les sources confirment bel et bien que Sledgehammer Games l'avait également. Il y a effectivement un jeu qui a été développé après la session du studio Infinity Ward, qui a pour nom projet NX1. C'est Brian Bright, un ancien dev, qui a expliqué que le studio a travaillé directement après. Le projet a surtout pour but de travailler sur le moteur graphique et mieux l'appréhender. Sauf qu'Activision va demander de stopper le projet, même si quelques idées du projet vont être gardées pour le mode extension de Call of Duty Ghost. Dès que le contrat va être rompu et la scission du studio Infinity Ward a eu lieu, c'est Sledgehammer Games qui était à la tête du projet Modern Warfare 3 et plus particulièrement du multiplayer. Ils n'ont pas le temps de développer leur projet comme dit TGR. Il faudra attendre la fin de publication de Modern Warfare 3, c'est-à-dire un an et demi après les événements, pour que Sledgehammer Games commence son aventure avec Advanced Warfare. Et de plus, ça me permet de répondre à ceci. Parce que le problème n'était pas que les joueurs en avaient marre du jetpack, le problème était que les joueurs en avaient marre de jouer tout le temps au même jeu et le jetpack était fait si paresseusement que ça ne changeait rien. Oser dire qu'Advanced Warfare a été un Call of Duty jetpack bâclé ou réalisé paresseusement, c'est décidément rien connaître au monde du FPS parce que s'il y a bien un FPS futuriste qui est le plus difficile à maîtriser pour ses mécaniques de jeu, c'est bien Advanced Warfare. L'un des critères de pourquoi Advanced Warfare est l'un des Call of Duty qui a le moins bien fonctionné de la licence, c'est parce qu'il demande beaucoup plus d'heures de jeu pour maîtriser correctement les mécaniques de celui-ci. Advanced Warfare demande plus de skill gap que Titanfall 2 dans sa maîtrise de mécanique de jeu et dans son entraînement de shoot. Les dash demandaient plus de réflexe, le jeu très vertical du jeu rajoute un dynamisme au gameplay incroyable, et que s'ils s'étaient réellement intéressés autour de la conception d'Advanced Warfare, ils se rendraient compte que le moteur graphique du jeu est même plus performant que le IW Engine de l'époque. Mais on va revenir sur Titanfall 2 et l'air jetpack Call of Duty. On va retourner sur Modern Warfare 3. La foule est plus en mode « Oh mon dieu, Infinity Ward s'est encore dépassé. » Ils sont en mode « Bah c'est exactement MW2. » Déjà, il n'est pas exactement poli au même niveau, et ensuite, il n'y a rien de nouveau. Je vais dire quelque chose dont tous les fans de Modern Warfare 2 ne sont pas prêts à entendre, car ils ne sont toujours pas capables d'accepter la vérité. Code 4, Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 sont exactement le même jeu, sauf qu'à chaque nouvel opus de la saga sortie, il y a du contenu supplémentaire. Le gameplay de Modern Warfare pendant 6 ans n'a jamais évolué. Et si cette phrase est sortie sur Modern Warfare 3, c'est la même chose tous les ans, c'est parce que justement, les 3 Modern Warfare possèdent exactement le même gameplay et qu'ils n'ont aucune réelle évolution entre les 3. La seule chose qui change entre ces Call of Duty, c'est le contenu supplémentaire rajouté dans la saga, ou amélioré dans certains domaines spécifiques. On ne sort pas à ce genre de phrase juste parce que ton prédécesseur ressemble beaucoup au jeu actuel. C'est parce que pendant 6 ans, le gameplay est toujours le même. Et de plus, Modern Warfare 3 est bien supérieur à Modern Warfare 2, et je le dis haut et fort. Certains ne sont peut-être pas prêts à l'entendre, mais c'est la réalité. Modern Warfare 2 étant le multiplayer le plus toxique qui existe encore à ce jour. On vous sort Modern Warfare 2 aujourd'hui, en 2024. En ne changeant quasiment rien du jeu, vous ne tiendriez pas 2 semaines tellement qu'il est toxique. C'est l'un des multiplayers les plus déséquilibrés qui existent autour de la conception des maps et autour de l'équilibrage des armes. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, avec le dernier Call of Duty sorti, que tout le monde pète un câble et ouvre enfin les yeux sur les maps de Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 était un bon jeu pour l'époque, certes, mais ce n'est pas un Call of Duty visionnaire. Ce jeu ne tiendrait pas aujourd'hui. Il a éteint leur rêve en bâclant leur idée. Leur idée ? Ouais, c'est vrai qu'Infinity War n'a jamais piqué une idée à qui que ce soit qui a été par la suite synonyme de leur réussite. Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Qu'est-ce que je sous-entends avec cette phrase ? Ah ! Vous ne le saviez pas ! Une licence en particulier qui est à l'origine de tout le succès de la saga Call of Duty. Non, vous n'avez aucune chance de découvrir quel jeu il s'agit. Une chance sur un million que vous trouvez. Quoi ? Vous avez trouvé ? Euh, oui, c'est Battlefield, bien, bravo. Merde, vous connaissez ? Parce que visiblement, seul The Great Review ne connaît pas Battlefield, vu qu'il ne parle pas de l'origine de Code 4. Juste avant d'attaquer, je tiens à m'excuser d'avance pour ce que je vais faire. Voyez-moi comme un ami, parce que je vais vous briser. Je vais briser votre enfance ou votre adolescence, mais dans la nécessité de mieux comprendre comment Call of Duty est né. Et pour cela, je tiens sincèrement à m'excuser. Certains vont probablement me haïr pour ce que je vais faire, mais vous êtes en droit de connaître la vérité. En 2005, 6 mois avant la sortie de Code 2, EA va sortir un FPS. L'un des tout premiers FPS de guerre moderne. Battlefield 2. Et si Infinity Ward et Activision sont en guerre ouverte contre EA, le début est clairement à l'avantage EA. Call of Duty, restant sur les jeux de deuxième guerre mondiale, le studio DICE a clairement été à l'initiation des FPS de jeux de guerre moderne online. Code 2 s'est vendu aux alentours de 6 millions de copies. Battlefield 2, sorti 5 mois avant Call of Duty 2, va toucher 12 millions de copies. Soit le double de copies vendues de Call of Duty. Et non seulement DICE va piquer la vedette à Infinity Ward, mais Infinity Ward va se retrouver au pied du mur et devoir changer de stratégie pour aller conquérir le monde du FPS. DICE va être même à l'initiative de beaucoup d'idées qu'Infinity Ward va implanter dans Code 4. Le système de rang et les logos que vous connaissez encore aujourd'hui dans la saga Call of Duty est mis dans Code 4 ? Il vient d'où ? Battlefield 2. C'est une idée piquée. Le système de strike comme à la base sur Code 4 ? Battlefield 2 qui a été inventé 2 ans et demi avant Code 4. Alors le principe même de qui strike est purement Call of Duty. Mais les idées des strikes qui sont derrière, comme le drone et la frappe d'artillerie, ça vient de la table de commandement de Battlefield 2 dans laquelle tu peux balancer le drone et la frappe d'artillerie. C'est pas pour rien qu'Infinity Ward a repris ce système. Et l'hélico, c'est parce que sur Battlefield, tu peux avoir un hélico et buter tout le monde. Donc ils ont décidé de le mettre en strike. Le système de progression de Call of Duty que vous connaissez encore aujourd'hui ? Battlefield 2. Sauf que le système de progression de Battlefield 2, il vient d'un certain style de jeu vidéo. Le MMORPG. Paradoxalement, l'idée est exceptionnellement bonne, mais complètement mal exploitée par DICE lorsque Infinity Ward va reprendre le système et vont se baser entièrement sur un jeu en particulier. Allez, je vous donne un indice cette fois-ci. Quel est le jeu online le plus populaire dans les années 2000, au point même que le jeu passe au journal télévisé, qui te déconseillait fortement de ne pas y jouer ? Vous en avez forcément entendu parler au début des années 2000, et certainement vos parents ou vos proches vous ont interdit ou vivement déconseillés d'y jouer. Vous ne voyez toujours pas ? Tout le système de progression de Call of Duty est à l'origine celui des MMORPG, et le plus connu d'entre tous à cette époque, c'est World of Warcraft avec son système de quête qu'Infinity Ward a remanié à sa manière dans le monde du FPS avec les défis. Parce que les développeurs jouaient aux MMORPG et que cela les ont aidés à mieux concevoir Call of Duty dans ce système. Sans parler que certains développeurs d'Infinity Ward ont été à la tête des projets d'Everquest 2, comme John L. Davis, qui est l'un des seniors software engine de Titanfall 2 aujourd'hui. Alors pourquoi WoW au lieu d'Everquest 2 ? Parce que WoW est la version la plus aboutie dans ce domaine. Everquest 2 a été complètement démoli par Blizzard avec WoW, que les devs Code 4 ont eux-mêmes compris que si un système de progression devait être intégré, c'était celui qui les avait ouvert en deux. Tenez, exemple. Quand tu passes un niveau sur WoW, Passe un niveau sur Code 4, Quand tu finis une quête sur WoW, Quand tu finis ton défi sur Code 4, La barre d'expérience pour te situer dans ton leveling, La barre d'expérience de ton leveling sur Code 4. Le principe de plus tu montes dans les niveaux et plus tu as accès à de nouvelles armes et d'atouts, c'est le principe même du MMORPG de débloquer des sorts et des nouvelles compétences dans ton leveling. Ouais, mais le prestige, c'est 100% une invention pure et dure que l'oeuvre du dit ! Euh... Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Il mens ! Il mens ! Les devs ayant travaillé sur Everquest 2 savent une chose mieux que les autres. A partir du moment où tu as atteint le niveau maximum et terminé tout ce qui est possible, il n'y a plus rien à faire. Ça crée une lassitude et donc un début de désintérêt pour toi de continuer à jouer au jeu. Ce sont les personnes les mieux placées pour te parler du problème puisque Everquest 2 possédait ce problème, ce qui n'était pas le cas de WoW. Tu as encore des choses à faire et c'est quasi infini. Et l'avantage des MMORPG, c'est que tu peux recréer un personnage de 0 avec une nouvelle spécialisation. Et là, une idée va jaillir chez les devs d'Infinity World. Ils savent qu'il n'y a aucun intérêt à un joueur FPS de repartir de 0 sans avoir au moins une récompense et recommencer le même procédé de leveling. Alors, ils vont créer ceci. Et à votre avis, pourquoi il y a 10 prestiges sur Code 4 ? Parce que cela aurait pu être 8, 9, 12, 14... Pourquoi 10, spécifiquement ? Parce qu'à l'époque de WoW Vania et Burning Crusade, le nombre de personnages niveau max par serveur que tu peux avoir, c'est 10. Le système de progression entier de Call of Duty et Battlefield a été repris du monde du MMORPG. Et plus particulièrement pour Call of Duty, c'est World of Warcraft. On doit aujourd'hui encore énormément à Blizzard et à WoW pour toutes ces années de grind. D'où vient le système de Code 4 ? Comme l'atout mastodonte, comme l'atout poids plume, comme Dead Silence, comme la section entière dédiée uniquement aux explosifs de Code 4, comme conditions extrêmes, Battlefield 2 ! D'où vient le camouflage or dans la saga Call of Duty ? Infinity Ward s'est inspiré de qui ? Quel est l'un des FPS les plus mythiques de tous les temps ? Qui est cité en plus dans sa vidéo ? C'est Colden Eye 007 sorti en 1997, avec le pistolet en or qui était l'un des plus gros fantasmes des gamers autour du jeu. De 1997 jusqu'à 2004, il y a 5 James Bond possédant au minimum une arme en or. Et devinez à qui appartient la licence James Bond ? Hormis Golden Eye de 1999 ? Avant l'acquisition de la licence par Activision ? Et Activision a acquis quand la licence James Bond ? En 2006, soit 2 ans avant Code 4. C'est juste des trucs que tu fais quand t'es un studio visionnaire. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ! C'est l'hôpital qui se fout de la charité ! Alors pourquoi vous connaissez mieux Code 4 que Battlefield 2 ? Battlefield 2 est uniquement disponible sur PC, ce qui n'est pas le cas de Code 4. Il y a effectivement un jeu Battlefield 2 sur console, mais ce n'est pas exactement le même. Et je garde volontairement le titre de côté parce que vous allez rire. Et en plus, la console en question, c'est la PlayStation 2 et la Xbox, lorsqu'Infinity World était déjà sur les next-gen de l'époque. Le deuxième point, c'est le game design. Ce qu'Infinity World a fait en intégrant des idées, qui d'origine n'étaient pas les leurs, ont su l'adapter d'une simplicité déconcertante dans le jeu. Battlefield 2 pour envoyer une frappe d'artillerie, c'est une galère absolue, c'est une perte de temps considérable. Et de plus, il faut choisir une classe spécifique, il ne faut pas bouger de la table de commandement, tu ne peux pas prendre part au combat, c'est boring, c'est useless ! Lorsque sur Code 4, tout le monde peut débloquer ses strikes, et avec ta simple manette, ça prend deux secondes. Deux clics de bouton, et c'est fini. C'est le principe de game design. Et même si le principe de l'interface pour envoyer ta frappe, c'est du plagiat pur et dur de Battlefield 2, l'idée de pouvoir le faire en deux clics de manette, c'est du pur génie. Le style de jeu entre Battlefield et Call of Duty est complètement différent. Si sur Battlefield, le travail en équipe est important, ce n'est pas le cas de Call of Duty. Code 4 t'offre beaucoup plus de liberté que Battlefield 2. Et c'est là qu'on va voir l'énorme différence entre Code 4 et Battlefield 2, Code 4 étant un arcade shooter, contrairement à Battlefield, qui est une tentative de simulation de jeu de guerre en ligne. Quatrième point, Call of Duty va créer beaucoup plus de liberté que Battlefield 2. Battlefield 2 se force d'être dans une section de type de joueurs, ce que Call of Duty ne fait pas. Code 4 a beaucoup plus de possibilités dans la création de ta classe. Tu peux être ce que tu veux, tu peux être ce que tu as envie d'être. Et le dernier point, Battlefield 2, console, même s'il reçoit des éloges comme l'un des meilleurs jeux multiplayer de l'année, comparé à la technologie qu'Infinity World pouvait réaliser, c'était de la merde. Infinity World était bien plus supérieur dans ce domaine. Sauf que la bêtise qu'EA a eu à cette époque, c'est de ne pas être passé sur console next generation. Ce qu'Infinity World a eu la chance et l'intelligence d'exploiter cette opportunité. que quasiment aucun autre studio FPS n'a eu. Je dis bien également la chance, parce que le concepteur principal et directeur artistique technique d'Infinity World va très humblement avouer en interview qu'ils ont eu cette chance de mieux connaître les moteurs graphiques next generation avant tout le monde et qu'ils ont su l'exploiter avec brio. Et je rappelle bien que je parle uniquement pour les moteurs graphiques console et non PC. Donc calmez-vous les profanes Battlefield, on est au courant pour PC, c'est différent. J'en ai vu certains s'échauffer sur leur clavier à travers la caméra. Tranquille, tranquille, les mecs c'est cool, on parle vraiment console là. Infinity World s'est énormément inspiré d'autres jeux pour concevoir Code 4 et la base qu'est Call of Duty aujourd'hui. Il n'y a aucune honte à devoir s'inspirer des idées d'autres studios pour en arriver au succès. L'exemple typique c'est LOL, qui est initialement inspiré de Dota, qui est lui-même un ancien mode de Warcraft 3. Infinity World a été super intelligent de tourner Call of Duty d'une certaine manière, d'imposer sa vision du FPS et sur console à contrario de Battlefield, qui s'était focalisé exclusivement sur PC à l'époque. Le moteur graphique d'Infinity World va mettre énormément en valeur le gameplay ultra nerveux de Quick 3 remodelé à leur manière grâce à leur travail. Mais nous faire croire qu'Infinity World a tout inventé du jour au lendemain, sans s'être inspiré de très nombreux jeux pour concevoir Code 4, c'est absolument malhonnête. Parce que eux-mêmes ont pris des idées qui d'origine ne leur appartenaient pas. Le succès d'Infinity World est une idée piquée à Dice deux ans et demi avant la sortie de Code 4. Parce que Call of Duty a toujours été ainsi, et cela depuis son origine. Reprendre des idées et de les intégrer dans leur jeu à leur manière. Même Treyarch l'a fait. Quoi ? Bah oui j'en fais l'éloge certes depuis tout à l'heure, mais ils sont pas tout blancs eux aussi hein. Eux aussi ils ont piqué des idées. Tous les studios de développement sont ainsi. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Infinity World a adapté ses idées à la manière Call of Duty. Bravo ! 20 ans après vous découvrez enfin comment Call of Duty fonctionne. Sauf que Call of Duty le fait toujours en mieux. D'ailleurs, d'où vient le nom Modern Warfare ? D'où il vient ? Non, 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 non ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Deux ans avant Code 4, le jeu Battlefield 2 sur console se nomme Modern Combat. Ai-je vraiment besoin de dire autre chose ou c'est assez éloquent pour vous ? Deux maîtres qui marchent sur les murs. Quand ils ont vu qu'Infinite Warfare c'était encore 2050 et des grappins et des jetpacks, ça a été un des trailers les plus disliked de l'histoire de YouTube. Vous savez, ce qui est drôle avec les mecs qui ne sont pas des initiés Call of Duty, c'est qu'ils pensent connaître Call of Duty mais qu'en réalité ils ne comprennent rien. Le trailer d'Infinite Warfare n'a pas été disliké parce qu'il y avait des jetpacks. Enfin, en grande majorité. Le prédécesseur, qu'on va attaquer dans quelques minutes, était un Call of Duty jetpack et est considéré encore à ce jour comme l'un des plus grands Call of Duty de la saga. Il jouissait d'une excellente réputation. Des fans de Call of Duty et que tu as connu cette époque, tu sais très bien pourquoi Infinite Warfare a été autant disliké. C'est la scène où on part dans l'espace. La communauté Call of Duty a pété un plomb en voyant des vaisseaux spatiaux en train de s'affronter. On s'est même tous posé la question, mais je jouais à Call of Duty ou à un jeu Star Wars ? La communauté avait accepté Advanced Warfare et Call of Duty Black Ops 3 parce que même s'il s'agissait d'un Call of Duty futuriste jetpack, il n'était pas aussi poussé que l'a été Infinite Warfare. Et pourtant je dirais toujours qu'Infinite Warfare est loin d'être le pire des Call of Duty. Il y a bien pire qui va arriver après. Bobbi sait parfaitement à quoi Titanfall doit ressembler. Déjà ça fait des années qu'Infinite Warfare lui pitche le jeu en lui disant s'il te plaît laisse nous le faire. Théorie des plus intéressantes, fiction très intéressante. Et je dis fiction parce qu'on n'a aucune preuve de ce que tu as dit. Donc ça ne marche pas son histoire. De plus, personne ne sait réellement comment est le jeu futuriste de Respawn et eux-mêmes ne le savent pas. Voici tout ce qu'on sait concrètement parce que c'est carrément un fondateur Infinity Warfare et du coup Respawn aujourd'hui qui en parle. Après qu'Infinite Warfare s'est senti sali par Treyarch avec Code 3, ils sont en train de développer Code 4 et un autre jeu. Premier point, ils sont en train de se tester. Si c'est possible de sortir un Call of Duty chaque année avec le peu de ressources qu'ils ont. Dans l'intention de court-circuiter Activision et Treyarch. Alert spoiler, ça ne va pas fonctionner. Deuxième point, ils en sont qu'au prototype. Il semblerait également que le projet soit également très risqué selon eux qu'ils en abandonnent le projet. Maintenant, c'est la grande question. Est-ce que ce début de projet, ce prototype est la base d'origine de Titanfall ? L'idée de partir dans le futur, il y a une très grande probabilité que ça soit le cas. Il y a d'ailleurs lui-même une idée de Battlefield 2142. Voilà, je dis ça, je dis rien. Est-ce que c'est le Titanfall que vous connaissez aujourd'hui ? Absolument pas ! Les premiers art concepts autour du jeu, annoncés par Respawn, n'ont strictement rien à voir avec le Titanfall que vous connaissez aujourd'hui. Et pourquoi ça ? Parce que l'équipe de Respawn en 2010 voulait mélanger science-fiction et monde fantasy dans le même jeu. Voici le premier art concept. Tuer des dragons à coups de bazooka. Donc Call of Duty aurait plagié ça avec Advanced Warfare. Qu'est-ce que vous avez fumé ? Du Hérisson ! Respawn n'a aucune idée de la direction de leur jeu. Jusqu'à mi-année 2011, où un début de structure de Titanfall est créé. Et là, c'est le premier jet de conception de Titanfall. Sauf que le projet n'a jamais réellement pu avancer pendant une année. Parce que le procès entre Activision et Infinity Ward va prendre une éternité et va créer des tensions insoutenables dans les locaux. Au point même que les développeurs vont se foutre sur la gueule. Ils vont en venir aux mains entre eux et plein de développeurs vont partir. Ah, les locaux de Respawn à l'époque, c'est une mêlée générale. Tout le monde se jette les uns sur les autres. Les locaux sont petits, je te cache pas. Tu peux faire du spawn kill agressif. Et pour vous rendre compte que son histoire ne colle pas, les premières maps multiplayer de Titanfall, et il n'y en a que deux, sont finies d'être développées fin 2012. Soit plus d'un an après le développement d'Advanced Warfare. Donc ce n'est pas possible que Sledgehammer ait volé l'idée à Respawn. Sledgehammer et Activision ont développé un Call of Duty futuriste sans avoir piqué les idées à Respawn, qui, je rappelle, ne savait même pas comment orienter son jeu puisqu'il faudra attendre le projet Titan Wars de Steve Fukuda pour donner une direction au jeu en 2013. Mécaniquement parlant, AW et Titanfall sont incomparables. Et si quelqu'un me sort, ouais mais ça reste du jetpack, ta gueule. Les deux jeux n'ont clairement pas du tout la même orientation. Et tu sens bien qu'en jouant au jeu, il n'y a pas d'inspiration de Titanfall. L'idée de pouvoir wallrun dans Titanfall, elle apparaît dans Kick-Ass, sortie en 2010, qui va inspirer les devs Respawn, soit quelques mois après s'être fait virer par Activision. Donc les anciens devs n'avaient pas encore cette idée jusqu'à ce que ce film sorte. Et Advanced Warfare ne possède pas le principe du wallrun. Cette mécanique apparaît plus tard. Et on doit essayer de coller tout cela avec l'histoire de TGR. Il est possible, et même plus que probable, qu'Activision, après avoir vu la démo de Titanfall à l'E3 en juin 2013, demandait à ces deux studios de développement, que ce soit Treyarch ou Infinity Ward, de développer un jeu jetpack en mode Call of Duty. Étant donné que Treyarch venait de terminer le développement de Black Ops 2, six mois avant le trailer de Titanfall, ils pouvaient très bien commencer à développer leur futur jeu basé sur le jetpack. Ce n'est pas inimaginable de penser le contraire. Et c'est un fan de Call of Duty qui vous le dit, faut savoir rester objectif avec des éléments et des sources qu'on possède à ce jour. Cependant, l'inspiration de Call of Duty Black Ops 3 et de son orientation n'a strictement aucun rapport avec Titanfall. Mais un autre jeu qu'Activision a commercialisé en partenariat avec un studio qui est lui-même très réputé, Bungie, les créateurs de la saga Halo. Bungie travaille en 2010 sur un projet secret qui est Destiny 1, sorti le 9 septembre 2014, dont le gameplay reveal a été fait en même temps que celui de Titanfall. Treyarch va énormément s'inspirer du jeu dans beaucoup de domaines, que ce soit les mécaniques de jetpack, qui sont très similaires à Destiny et Halo, et que ce soit également les spécialistes de Black Ops 3, venant en très grande majorité des idées de Bungie. L'orientation est claire, nette et précise, David Van Der Haar a fait de Black Ops 3 un hero shooter. Un moment, il faut aussi arrêter la paranoïa de croire que la Terre entière tourne qu'autour des anciens devs de la licence Call of Duty. Advanced Warfare, The Sledgehammer Games est une pure création Call of Duty. Il découvriraient que les maps, ce n'est pas des maps ordinaires de code avec 5 murs en plus sur lesquels tu peux wallrun, mais elles sont entièrement pensées pour le nouveau système de déplacement, et elles sont littéralement des parcs d'attractions remplis de rampes de lancement. J'en ai marre, 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 je suis dégoûté, j'en ai marre, marre ! Au début de l'âge d'or de Call of Duty, des communautés dans un domaine spécifique commencent à se faire connaître à travers les différents réseaux sociaux. On a par exemple le sniping, les snipings avec la face clan, dont WarTech a été le représentant le plus populaire de la communauté francophone, la performance avec la Nile Rage, la première team performance de l'époque, et on a le début de la scène compétitive Call of Duty avec des ambassadeurs comme Scump ou Netshot, niveau US, et évidemment, niveau francophone, le French Monster Gotaga. Et si Activision est numéro 1 dans le domaine du FPS, en termes de vente, de popularité à travers les différents réseaux sociaux, la scène e-sport n'est réellement pas encore assez développée, et Activision veut y remédier. Activision va charger Treyarch, après Call of Duty Black Ops 1, de concevoir un Call of Duty voulu et designé pour la scène compétitive. Treyarch a le devoir de redesigner les maps de leurs jeux pour qu'elles soient adaptées aux modes compétitives. Trois modes de jeux vont en ressortir. La légendaire Recherche et Destruction, que vous connaissez tous, la capture du drapeau, la CTF, qui est déjà bien ancrée dans la saga, et un nouveau mode exclusivement pour le compétitif, le Hardpoint, ou sinon en français, le point stratégique. Sauf qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Là, Treyarch va concevoir le tout premier mode Renquête de l'histoire de Call of Duty, tu réalises un game, après résultat de celui-ci, on te met un grade, tu gagnes des SR journaliers, ou tu en perds selon le résultat de la game. Bref, c'est une bonne méthode pour initier la majorité de la communauté Call of Duty à s'intéresser aux modes compétitifs. Sans oublier l'apparition du code casting, ça vous paraît normal aujourd'hui, mais c'était tout nouveau à l'époque. Et pour qu'un jeu soit compétitif, il faut architecturer le jeu, il faut lui donner une dimension, habiller son environnement, lui donner l'orientation voulue au niveau de la prise en main, et de la manière dont on a accès aux informations. Pour cela, Treyarch utilise le système de Counter-Strike, le système des trois lignes. C'est le meilleur level design possible pour qu'une équipe puisse prendre le contrôle de la map et dominer son adversaire. Un style de map que Call of Duty va garder pendant longtemps. Activision veut absolument se faire une place parmi les plus gros jeux de la licence e-sport. Non seulement ça rapporte des sponsors et des transactions très bénéfiques pour la société, mais également une plus grande visibilité. Tout ce cheminement va créer des structures e-sport, des nouvelles compétitions, que ce soit online ou en LAN, et évidemment, avec chaque année, un championnat du monde. Aujourd'hui, c'est devenu plus complexe que ça, il y a eu énormément de modifications qui ont eu lieu au fil du temps, et je n'ai clairement pas le temps d'entrer dans tous les détails. J'en suis désolé. A votre avis, si je vous parle de ça, quel est le problème de concevoir des maps entièrement basées sur le système de Jetpack et de ces Titans ? Parce que oui, eux aussi, il ne faut pas les oublier. Tu ne peux pas te permettre de créer que des petits espaces si ton Titan ne peut pas bouger. Du coup, quel est le problème ? Bingo ! Elles ne sont pas compétitives. Parce que Call of Duty et Titanfall 2 n'ont pas le même objectif. et Respawn l'avouait indirectement qu'ils n'avaient aucune intention jusqu'à qu'ils essayent avec un DLC dont deux maps sont dédiées à l'eSport. A ton avis, elles sont dessinées comment ? Le putain de système des trois lignes ! Parce que c'est la meilleure construction de maps possibles pour l'eSport. Quoi ? Ah, je ne suis pas légitime de parler de compétition. Ah, parce que je suis un joueur multiplayer qui cherche les records du monde, que le classement mondial multiplayer, etc. Ok, ça pourrait être un argument valable. Bah du coup, je vais laisser parler le deuxième meilleur joueur le plus titré de la saga Call of Duty, Akas Kump. Est-ce que cela veut dire que Titanfall 2 est mauvais ? Absolument pas. Le jeu est franchement génial. Mais je vais vous poser une question. À qui est destiné Titanfall 2 ? Après réflexion, lorsque j'ai écrit cette vidéo, je n'ai eu qu'un élément de réponse. Il est destiné aux amoureux du FPS. Ceux qui aiment ressentir de bonnes sensations de gunfight et qui veulent jouer chill. Titanfall 2 excelle dans ce domaine. Il est même exceptionnel. Est-ce que cela signifie-t-il pour autant qu'il aurait pu devenir un bon Call of Duty ? Non plus. Parce que le cahier des charges d'un Call of Duty est devenu tellement plus complexe qu'il ne l'était lors de sa création. Activision avec Call of Duty doit essayer de contenter un maximum de monde dans la conception de leur jeu. Parce qu'il est beaucoup plus difficile pour Activision d'essayer de contenter un maximum de joueurs en ligne. Et dès qu'ils le font, ne serait-ce que quelques modifications, quelques nouveautés, ils se font lourdement critiquer. La communauté Call of Duty est la communauté la plus difficile à satisfaire d'entre tous. Et ça me permet de répondre à cette affirmation. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser que si ce jeu s'était appelé Call of Duty, tout le monde aurait pu le découvrir. Absolument pas. C'est absolument tout le contraire et Titanfall ne serait jamais sorti tel que vous le connaissez aujourd'hui. C'est justement parce que EA laisse la possibilité à Respawn d'exprimer son génie créatif que vous pouvez apprécier le jeu à sa juste valeur. Activision aurait bloqué le processus de créativité des anciens devs de la licence. Je sais que vous ne comprenez pas ce que je viens de dire maintenant, mais vous comprendrez en fin de vidéo. Quand Infinite Warfare est sorti en 2016, il a fait que 15 millions de ventes, ce qui est extrêmement bas pour un Call of Duty. Mais il est sorti en face de Titanfall 2, qui aux yeux du monde entier ressemblait à un énième Call of Duty jetpack. Et il a fait 4 millions de ventes. Alors, c'est assez drôle de rejeter la faute à Call of Duty de l'échec de vente de Titanfall 2 lorsqu'on a des sources qui prouvent le contraire. Bon, déjà, un, il faut comprendre une chose. Pour un non-initié Call of Duty qui regarderait cette vidéo, depuis Call of Duty 3 jusqu'à Call of Duty World War 2, tous les Call of Duty sortent début novembre entre le 3 et le 13 novembre. Donc, 12 ans, quasiment toujours la même date. Quel est le deuxième FPS qui sort durant la même période de temps et qui est le concurrent principal de Call of Duty ? Battlefield. Battlefield 1 sort le 21 octobre 2016. Infinite Warfare, lui, est sorti le 4 novembre 2016. Bon, je pars du principe que je parle à des personnes intelligentes qui vont regarder cette vidéo. Maintenant, je vais vous laisser réfléchir. Tu as un FPS prometteur entre les mains. Est-ce que tu sors ton jeu maintenant ou t'attends un peu, disons un mois avant de le sortir ? Un ou deux mois ? T'es une personne intelligente, donc oui, tu attends au moins un mois, voire deux mois, en attendant que la hype autour de Code et Battlefield s'estompe un peu pour créer la surprise. Titanfall 2 est sorti le 28 octobre 2016, une semaine après BF et une semaine avant Call of Duty. Mais là, tu vas me dire, mais EA est complètement débile de sortir le jeu à cette période. Surtout que Titanfall 1 était sorti le 11 mars 2014, soit des mois après la sortie de Call of Duty, le jeu s'est bien vendu, même très bien vendu. Sauf que le problème, c'est pas EA, c'est Zampella. Par ego, Zampella va sortir Titanfall 2 dans la pire période que possible. Parce que c'est un concours de bits avec Call of Duty. La pire connerie que Zampella ne devait pas faire. Lorsque EA va clairement demander à Respawn de ne pas le faire. Ils ne vont pas écouter. Mais ça, de nouveau, TGR n'en parle pas volontairement. Pourquoi Respawn a fait ça ? Parce qu'ils voulaient leur revanche sur Call of Duty. Et en réalité, Infinite Warfare ne va pas faire tant de mal à Titanfall 2 parce qu'un ogre est dans les parages qui massacre tout le monde sur son passage. Overwatch, sorti la même année du jeu, prend tarif contre lui. CSGO qui, lui, en termes de popularité, est seulement capable de le rivaliser lors de ses majors sur les réseaux parce que ce studio est là pour prendre la place numéro 1 sur le marché du monde du FPS. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, TGR. Ce jeu, c'est l'aboutissement final de la trilogie d'une saga inégalable qui aura réussi à surpasser la saga moderne Warfare. Quand je vais vous sortir les chiffres, vous allez halluciner. Mais parlons de Call of Duty Black Ops 3. Treyarch, avec Black Ops 2, ils ont commis une terrible erreur. Ils ont raté la plus grosse opportunité de leur vie avec cette anomalie qu'ils avaient créée sur Black Ops 2. Ils n'ont pas su exploiter cette occasion. Et vu la gestion de Black Ops 3 qu'on va connaître, tu sens bien que Treyarch s'en est certainement mordu les doigts. Parce que s'ils avaient rajouté du contenu lors de la deuxième et troisième année de Call of Duty Black Ops 2, Black Ops 2 aurait certainement été le Call of Duty le plus vendu de tous les temps. Lorsqu'il était déjà le Call of Duty le plus joué de tous les temps. Enfin, jusqu'à l'arrivée de Call of Duty Mobile. Et ça, Treyarch, ça leur reste en travers de la gorge. Sauf qu'ils se disent « On l'a bien fait avec Black Ops 2, alors pourquoi on réussirait pas avec Black Ops 3 ? » Le jeu sort le 15 novembre 2015 et connaît un départ assez timide. Si on compare les recettes de vente de Call of Duty Black Ops 5, Call of Duty Black Ops 2 et Call of Duty Black Ops 3 à sa sortie, ce n'est pas très glorieux. Je ne vais pas vous le cacher, le jetpack laisse les joueurs très réticents au début. Puis, plus le jeu avance avec le contenu exceptionnel de Treyarch, plus le jeu va exploser en réputation et plus le bouche-à-oreille va fonctionner et plus le bouche-à-oreille va marcher. Black Ops 3 est génial, le jeu est fun, le système de jetpack est fun, le principe de spécialiste l'est aussi, la magie Treyarch fonctionne, les nouveaux camouflages débarquent, le jeu est magnifique avec sa palette de couleurs exceptionnelle. Tenez, regardez, ça c'est Titanfall, ça c'est Black Ops 3. Titanfall 2, Black Ops 3. Titanfall 2, Black Ops 3. Treyarch est beaucoup trop fort. Treyarch, fin première année de Black Ops 3, ils deviennent le studio numéro 1. Ils ont niqué tout le monde, ils ont montré à tout le monde que c'était eux les patrons du multiplayer et que dans le domaine du contenu, personne ne pouvait leur arriver à la cheville. C'est bien pour ça que Black Ops 3 est considéré encore à ce jour comme l'un des plus grands Call of Duty de la saga. Black Ops 3, qui je rappelle est un Call of Duty Jetpack, va dépasser les ventes de Call of Duty Modern Warfare 2. Lorsque Black Ops 3 n'a pas connu la même hype commercial que Modern Warfare 2, il va mieux se vendre sur le long terme parce que c'est la qualité exceptionnelle de Black Ops 3 qui va faire la réputation du jeu. Et encore aujourd'hui, en 2024, c'est l'un des Call of Duty les mieux vendus. Et je rappelle qu'on parle d'un Call of Duty Jetpack. Et si The Great Review y avait réellement joué à ce jeu, il aurait été forcé de reconnaître que Treyarch avec son Call of Duty Black Ops 3 avait fait bien mieux que Titanfall 2 et Modern Warfare 2. Mais comment je sais qu'il n'y a pas joué ? L'année d'après, Black Ops 3, Futuriste à nouveau, Jetpack, Grappin, tout ça. Et l'année d'après, Infinite Warfare. Toujours la même chose. Seul Advanced Warfare possède le Grappin en multiplayer. Black Ops 3 et Infinite Warfare n'en possèdent pas. Et évidemment, Infinite Warfare va sortir. Qui va reprendre le relais ? Call of Duty Black Ops 3. Et cette fois-ci, Treyarch, ils sont prêts. Ils sont là, les potes. Ils sont là. Ils vont te rajouter du contenu. Ils vont te rajouter des nouvelles armes. Ils vont te rajouter des nouveaux camouflages. Ils vont te rajouter Zombie Chronicles. Les mecs sont trop forts. Les mecs ont compris comment faire tenir leur multiplayer. C'est fini ! Parce que Treyarch avait compris quelque chose que les autres studios de FPS n'avaient jamais compris. Un multiplayer, ce n'est pas seulement progresser, débloquer les armes et c'est terminé. C'est tout un écosystème que tu es censé protéger. Qui est lui-même constamment en évolution. Que tu es censé faire évoluer. Ce qui permet de garder un intérêt. Chose que même Respawn n'avait pas compris encore. Et que Treyarch lui l'avait compris. Pour vous dire une stat effrayante, Overwatch sort 7 mois après la sortie de Black Ops 3. Overwatch en 2 ans, ils ont atteint les 40 millions de joueurs en ligne. Black Ops 3 en 2 ans, c'est environ 60 millions à 70 millions de joueurs en ligne. Respawn s'est fait atomiser par le studio qu'ils méprisaient à leur origine. Et ce n'est pas fini. En 2021, on a une estimation des ventes totales de la saga Call of Duty. Sur les 16 Call of Duty de la saga, vous savez combien en pourcentage représente la trilogie Black Ops sur l'ensemble des ventes totales ? Quasiment 25%. Un quart des ventes totales de la saga Call of Duty, la trilogie Black Ops est la saga FPS multiplayer la plus vendue de tous les temps. Treyarch sont les gautes de la licence. Ils n'ont plus peur d'aucun studio de développement. Sauf un, c'est Rockstar. Et même si l'approche du multiplayer de Treyarch est complètement différente de celle de Zampella et Jason West, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils avaient tort d'imposer leurs idées. Maintenant que vous savez tout ça, on peut enfin parler de la philosophie autour de la réussite de Treyarch. Javid Van Der Raar lors d'une interview sur Black Ops 2 a sorti ceci. Nous avons créé le jeu pour qu'il soit fun à jouer et fun à regarder. Cette phrase qui semble aussi simpliste au premier abord mais qui définit ce que doit être le monde du jeu vidéo. Et c'est grâce à cette mentalité que Treyarch a su se hisser au sommet. Titanfall 2 n'a pas de bol. Ils sont arrivés au pire de moments et s'il y avait une chose qu'il ne fallait pas rater, c'était à sortie. Surtout que durant la même année, il y a un style de jeu qui est en train de ravager tout le monde, c'est le Battle Royale qui va faire extrêmement mal également à Call of Duty. C'est PUBG qui va voler la vedette à tout le monde. Je pense que si Infinity Ward et Bobby avaient été foutus de s'entendre, les dix dernières années dans le FPS auraient été nettement plus intéressantes. Bon, et si on parlait de l'époque où Zampela et Jason West se sont fait licencier parce que s'il a fait des recherches, il sait pertinemment pourquoi Activision a dégagé les deux créateurs de la licence. Ce qui est d'ailleurs tellement dommage parce que c'est ce qu'il fallait vraiment parler. Pourquoi ils se font virer et réellement pourquoi les mecs qui ont créé Call of Duty se sont fait dégager de la licence ? Car c'est le moment le plus tragique ! Tu ne dégages pas ton studio phare pour rien. Après la sortie de Modern Warfare 2, Zampela et Jason West vont passer à l'attaque. Ils vont vouloir renégocier un nouveau contrat avec Activision. Activision va accepter l'entrevue mais ils ne s'attendaient pas à tomber sur des avocats au lieu de Zampela et Jason West. Ils sont là pour signer un nouveau contrat. Ils ont deux nouvelles revendications et c'est leur condition pour développer Modern Warfare 3. La première revendication est celle-ci. L'autorisation de la création d'un nouveau studio complètement indépendant mais en partenariat avec Activision qui se doit de publier leurs jeux. Ce qui signifie plus de Zampela ni de Jason West dans Infinity Ward avec évidemment une partie de l'équipe fondateur d'Infinity Ward qui partirait avec eux pour concevoir des nouveaux jeux selon leur bon vouloir. Et si déjà les dirigeants Activision ont dû tirer une gueule en entendant ça, ils ont dû faire un arrêt cardiaque en entendant leur deuxième revendication. Voici la deuxième revendication qu'a mis à mort les créateurs de Call of Duty. Activision se doit de donner à 100% tous les jeux réalisés par Infinity Ward. Ils en seront 100% les propriétaires des jeux. Évidemment, si Activision avait eu le moindre doute de garder Jason West et Zampela aux commandes d'Infinity Ward, c'était fini là. Parce que Jason West et Zampela étaient en train de faire sonner le glas de leur indépendance. Et Activision ne pouvait pas accepter ça. Sans oublier qu'Infinity Ward va sans cesse menacer Activision de bloquer le processus de développement de Modern Warfare 3 tant que leurs revendications ne seront pas acceptées. Légalement parlant, Infinity Ward est dans son droit de retarder le développement de Modern Warfare 3 puisque dans les lignes de contrat, seul Infinity Ward est autorisé à développer Modern Warfare. Ce qui devait arriver, arriva. Activision, voyant qu'Infinity Ward ne cherche plus à collaborer avec eux et les autres studios de développement à la création de Call of Duty, ils les ont dégagés. Et avant de les virer, le processus entier de vouloir retarder le versement des royalties de Modern Warfare 2, c'est juste pour faire chier Zampella et Jason West pour qu'ils lâchent l'affaire. Sauf qu'ils vont jamais lâcher l'affaire jusqu'à qu'ils arrivent à un pont de non-retour et c'est fini. Malheureusement, les devs d'Infinity Ward se sont retrouvés au milieu de tout ça parce que pour Infinity Ward, Modern Warfare, ça leur appartenait et ça faisait plus partie de la saga Call of Duty. C'était leur FPS, leur création. Ils ne voulaient plus être dépendants d'Activision. Ils voulaient être libres de leur choix. Quoi qu'il arrive, cela aurait été la fin de Jason West et Zampella au sein d'Infinity Ward. C'était une fin inévitable pour Infinity Ward. Et c'est également pour ça que les devs Infinity Ward vont suivre Zampella et Jason West. Parce qu'après toutes ces années de travail, ils ont sué, ils ont tout fait pour créer le meilleur des FPS que possible et tout ça tombe entre les mains d'Activision. Et ça me permet de reprendre cette phrase que si ce fameux contrat existait encore aujourd'hui, le total des royalties se compterait en milliards. Et bien justement, on ne sait pas. On ne sait pas du tout comment aurait dû être l'orientation du nouveau studio que Zampella et Jason West allaient fonder. Le problème, le voici. Qui dit nouveau studio indépendant dit forcément renégocier le contrat. Et certainement que les ex d'Infinity World auraient arrêté à partir de Modern Warfare 3. Et surtout que les ex d'Infinity World y veulent plus du tout toucher à Call of Duty. Et si le prochain Modern Warfare 3 doit sortir, il ne s'appellera pas Call of Duty Modern Warfare 3. Il s'appellera Modern Warfare 3. Car ils souhaitaient s'émanciper totalement de la saga Call of Duty. Peut-être que dans le meilleur des mondes, Infinity World et Activision qui arriveraient à collaborer dans tous les points possibles, TGR aurait raison. Sauf que dans le pire des scénarios, ça serait absolument tout le contraire. Cela aurait été toute la saga Call of Duty qui aurait été menacée. Et c'est bien pour ça que je vous dis que l'histoire de Call of Duty est extrêmement complexe. On peut imaginer évidemment tout type de scénario. Mais finalement, cette fin, elle était inévitable. Soit par le départ de Jason West et de Zampella, soit par la création d'un nouveau studio. Le problème que j'ai avec cette vidéo, la voici. Il n'a fait que sublimer l'équipe d'Infinity World. Certes, très talentueuse, personne ne peut nier le contraire. Mais l'a clairement mis sur un piédestal en exagérant très fortement sur la création de contenu qui a été amenée dans la licence Call of Duty. Au point même d'entendre depuis la publication de celle-ci des atrocités telles que « Oh, Call of Duty, c'est plus la même chose depuis le départ de Jason West et Zampella ! » Et rappeler à ces personnes la vérité. À qui vous devez la ranquette et des Call of Duty plus compétitifs qu'avant ? Très yarche ! À qui vous devez aujourd'hui le fondement entier de la saga Call of Duty Black Ops ? Très yarche ! À qui vous devez le mode zombie ? Très yarche ! À qui vous devez Call of Duty Mobile dont 80% des idées et contenus sont repris d'une saga en particulier qui est aujourd'hui le Call of Duty le plus joué de tous les temps ? Très yarche ! À qui vous devez vous joueurs Warzone la conception entière du mode résurgence sur la map pre-birth qui est considéré comme le plus grand prime de Warzone ? Très yarche ! À qui vous devez le contenu entier d'un Call of Duty comme l'année dernière sur Modern Warfare 2 et Warzone 2 ? Parce qu'Infinity World était incapable de le faire ! Très yarche ! À qui vous devez le principe du DLC à chaque trimestre dans la saga Call of Duty ? À qui vous devez le principe du patchnut régulier dont ils ont été l'initiateur dans la saga pour rendre le jeu jouable tout le long de l'année ? À qui vous devez les événements communautaires dans la saga Call of Duty qui vous semblent normal aujourd'hui lorsqu'ils les ont instaurés ? À qui vous devez les Call of Duty créés pour vous divertir sur YouTube ou Twitch parce qu'ils ont été conçus pour cela ? À qui vous devez aujourd'hui plus de la moitié des idées de la saga Call of Duty ? Très yarche ! Très yarche ! Aujourd'hui vous devez bien plus au studio Très yarche que vous ne le devez à l'ancienne équipe d'Infinity World et vous êtes incapables de voir ce que vous avez sous vos yeux. Vous n'êtes qu'une bande d'ingrats et d'un côté tant mieux. Vous savez pourquoi ? L'équipe qui a conçu la saga Black Ops n'est plus là. David Van Der Haar et une majorité de son équipe composée de seniors sont partis de Très yarche pour fonder un nouveau studio. Le prochain Call of Duty Black Ops Golf War est leur dernier projet. C'est la dernière fois que vous allez jouer à un Call of Duty avec l'équipe de développement qui vous a fait rêver depuis des années. Moi si j'étais vous j'en profiterais parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend après. Peut-être qu'on aura un mec tout aussi débile qu'un Joe Keiko à la tête du studio d'Infinity World qui ne comprend rien au fonctionnement du jeu. Et peut-être que dans 3 ans le contenu ultra qualitatif de Très yarche qui vous a été proposé à travers les différents Call of Duty que vous avez aimé ne seront plus là. Parce que les personnes derrière ne sont plus là. Et là vous vous rendrez compte que s'ils sont loin d'être parfaits comme l'ancien équipe d'Infinity World et de ce qui a été amené dans la licence Call of Duty a été d'un niveau qualitatif incroyable. C'est généralement quand on vous retire quelque chose que tu te rends compte de la valeur réelle que vous aviez. Le problème que j'ai avec une grande majorité des Youtubers basés sur le storytelling c'est qu'ils sont là pour vous faire sublimer une personne ou un groupe de personnes ou une époque dans l'intérêt évidemment de vous raconter une histoire selon leur bon vouloir en niant volontairement certains détails importants car cela est dans leur intérêt que vous vous attachiez au protagoniste du récit et également à la version de la personne qui relate les événements. Parce qu'il est également plus simple pour eux de vous conter une histoire tragique sans que vous vous posez ne serait-ce la moindre question autour de la véracité de leurs propos. Et c'est également mon cas de figure. Vous êtes légitime de vous poser des questions concernant l'histoire que je vous ai révélée. Et c'est pourquoi toutes les sources qui ont permis à la réalisation de cette vidéo ont été classées dans un Google Doc disponible à tous dans la description de cette vidéo. Je pars du principe que lorsque tu as une communauté aussi grande que celle de The Great Review tu es tenu d'aborder correctement le sujet de ta vidéo et non créer ta version de l'histoire. Cette vidéo a fait plus de 2,5 millions de vues sur une fiction qu'est l'histoire de Call of Duty. Qui est le vrai vainqueur de cette histoire ? Le livre cite Activision The Great Review lui a un avis très pessimiste parce qu'en réalité il surestime volontairement l'ancienne équipe d'Infinity World. Mon avis le voici. Paradoxalement tout le monde est vainqueur dans cette histoire. Jason West et Zampella voulaient devenir indépendants et même s'ils avaient voulu récupérer la licence Call of Duty avec eux le studio respawn a aujourd'hui Apex Legends et a beaucoup plus de liberté en travaillant avec EA ce qui aurait été impossible sous l'ère Activision. Plusieurs interviews récentes dont David Vandera explique qu'Activision leur ont bloqué le potentiel créatif de la saga Black Ops parce que les stats des ventes étaient beaucoup plus importants. Robert Bolling qui travaillait en collaboration avec Zampella et Jason West a dénoncé également le même problème que David Vandera quelques années plus tôt. Treyarch également en est sorti grandement vainqueur de cette histoire. Ils ont su se sortir de l'ombre d'Infinity World et ont développé la plus grande saga de l'histoire de Call of Duty qu'est la saga Black Ops. Ils ont su créer le meilleur des contenus pour la licence bien au-dessus de tous les autres studios de développement qui existent encore aujourd'hui. Et évidemment Activision qui sort très grandement vainqueur de cette histoire. Et les choses risquent de devenir très intéressantes pour le monde du FPS. Et pourquoi ça ? Parce qu'aujourd'hui Zampella a été promu à la tête des différents projets Star Wars Apex Legends et Battlefield. Et si on a un qui veut reprendre sa revanche sur Activision et Call of Duty c'est bien lui. Au pire des moments pour Activision qui se voit perdre la grande équipe Treyarch sous l'ère David Vanderaar. Les cinq prochaines années dans le monde du FPS risquent d'être très intéressants. La seule chose qui me désole aujourd'hui pour la licence Call of Duty c'est ceci. Imaginez-vous deux minutes si aujourd'hui Call of Duty était développé par l'ancienne équipe d'Infinity World en termes de technologie de moteur graphique et celle de Treyarch avec David Vanderaar et son équipe. Travaillant main dans la main. Putain ça aurait pu être exceptionnel. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Une vidéo certes longue et encore elle aurait pu être beaucoup plus longue. D'origine elle aurait dû durer plus de deux heures. Je tiens évidemment à remercier en premier Kenshin pour m'avoir aidé sur le sujet des moteurs graphiques de la licence Call of Duty et Kali Lin pour d'autres informations complémentaires autour des stades de la licence et informations autour des anciens Call of Duty. Raconter l'histoire de Call of Duty c'est extrêmement complexe et je sais que j'ai raté même des éléments importants dans la licence et c'était également l'une des critiques autour de la vidéo de TGR. Essayer de comprendre l'histoire de Call of Duty en 1h20 c'est impossible. Ce que je vous ai parlé ne représente que 1 20ème de l'histoire de Call of Duty car c'est impossible de résumer 20 ans de Call of Duty en 1h20. Il faudrait des heures et des heures pour pouvoir la résumer correctement. J'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de partager le pouce bleu de partager la vidéo c'est super important maintenant que tu connais correctement l'histoire de Call of Duty enfin dans ces grandes lignes évidemment de me follow sur les différents réseaux sociaux que ce soit Twitter Instagram etc et de vous abonner évidemment à cette chaîne YouTube et je vous dis bye et à la prochaine on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty ciao ciao tout le monde attends t'es toujours pas abonné là ? bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux que ce soit Twitter Instagram tu fais la totale et t'oublie pas de checker les autres vidéos et tu t'abons t'abons Sous-titrage ST' 501